Le moment que je vous parle des petits produits made in France de chez Les Petits Prodiges, j'ai eu des échantillons que j'ai pu tester en amont, d'ailleurs ça c'est mon dernier qui me reste, et j'ai carrément commandé trois baumes, donc j'ai pris le gros format classique, j'en ai pris deux pour tester, parfum monoeil et fleur de coton. Alors j'utilise ça pour me démaquiller, mais le maquillage il part en trois secondes chrono. Moi, comme je vous ai dit, je mets très peu de maquillage, mais je mets tout dans le mascara. Et clairement, ça me saoule à chaque fois de me démaquiller le mascara, de frotter, frotter, frotter comme une folle avec des cotons et tout. Là, vous appliquez ce baume magique, je vous explique que ça part tout seul. C'est un produit vraiment 10 en 1 que vous pouvez utiliser en soins visage, pour le corps, même sur les enfants, vous pouvez utiliser baume sur les bébés, etc. C'est vraiment conçu pour, et c'est une tuerie, ça laisse une peau douce, hydratée. Et franchement, il faut vraiment que je vous montre, même juste le démaquillage avec, c'est incroyable. Je l'utilise aussi pour en mettre sur les lèvres le soir avant de me coucher, parce que ça hydrate hyper bien la peau. Mais franchement, gros coup de cœur pour cette marque. Vraiment, j'adore. Donc regardez, je vous montre, c'est une belle dame que j'en ai même mis sur mes lèvres pour hydrater le soir avant de me coucher, j'adore. C'est vraiment ultra hydratant, c'est nourrissant, ça peut s'utiliser, comme je vous ai dit, sur le corps, pour les cheveux, pour tout. En fait, c'est vraiment un baume multifonction. Mais alors, pour le démaquillage, je vais vous mettre une noisette. Vous voyez, regardez bien. Je ne suis pas maquillée du teint, mais j'ai du mascara, et c'est ce qui est le plus chiant à démaquiller à chaque fois. Je viens frotter les yeux avec le visage pour enlever toutes les impuretés, bien nettoyer la peau, bien l'hydrater. Vous voyez le noir, là, comme il s'enlève en deux deux. On est siropé. À chaque fois, je galère. Là, ça glisse tout seul, et surtout, ça n'irrite pas la peau. Au contraire, regardez, c'est tout hydraté. On adore. C'est incroyable. Donc là, après, il me suffit de rincer. Moi, je prends une petite éponge en plus. Je peux prendre un petit coton. Je mouille et regardez. C'est incroyable. C'est ma nouvelle découverte. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Alors que d'habitude, je peux vous dire que le mascara, je dois frotter, frotter, et des fois, j'ai encore du noir qui reste là. J'ai fait un passage. C'est incroyable. Ça laisse une peau toute douce et tout. Il est vraiment exceptionnel. Après, vous pouvez bien rincer le visage à l'eau. Et voilà. Vous voyez, quand vous recevez les baumes Petit Prodige, c'est le baume magique. Il est noté 100 sur 100 sur Yuka. Il a été élu aux victoires 2024-2025 de la beauté. Et en fait, ça se présente sous forme de baume. Donc, vous prenez et vous venez tout éliminer. Il est exceptionnel. Donc, moi, j'ai pris un classique formule sans parfum que vous pouvez utiliser aussi dès la naissance. Donc, pour les bébés, c'est trop bien. Pour les enfants ou pas. Et j'en ai pris deux autres que je vais tester. Comme ça, je vais voir lequel je préfère. J'ai pris Monoeil et Fleur de Coton. D'ailleurs, j'ai envie de sentir avec vous pour vous donner mon point de vue sur les odeurs. Mais franchement, je suis trop contente. Ça fait vraiment une peau. Même pour faire des massages du visage et tout, vous pouvez totalement l'utiliser. Ça laisse une peau ultra hydratée. J'aime trop. Alors, on va sentir celui-ci. Ça sent le Monoeil. Ça sent hyper bon. Oh, bon. Donc, vraiment 100% naturel. C'est des produits qui sont made in France, écologiques. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi. Parce que j'adore les produits naturels maintenant pour la peau et tout. C'est trop important. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je rigole nerveusement parce que je viens de faire n'importe quoi. Enfin, au final, le résultat, je m'en suis bien sortie. Mais j'ai voulu faire ce matin des biscuits d'Halloween avec Andréa pour qu'il puisse emmener à la crèche pour donner à ses maîtresses, à ses copains et tout. Donc, j'étais plein de bonnes ambitions et tout. Sauf que, bon, comme je ne suis pas non plus maïtée, j'ai anticipé. Et puis, en plus de préparer ça avec Andréa, je savais que ça allait être compliqué. Donc, j'ai commandé ma pâte à biscuits. J'ai commandé ma crème pâtissière. J'ai commandé ma pâte à sucre. J'avais juste, en fait, à faire les biscuits et la décoration en vrai. Sauf que je n'ai pas voulu regarder de recettes et tout. Je me suis dit, ça va, c'est détente. Mais ce que je ne savais pas, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ma pâte à biscuits avec mes inserts. Je les ai décorées avec Andréa. Et après, j'ai mis au four. Mais c'est quand j'ai mis dans le four que je me suis rendue compte qu'en fait, la déco, ça se fait à la fin. Enfin, le biscuit, il est cuit. Pas sur la pâte à biscuits qui n'est pas encore cuite. Et moi, j'ai tout fait cuire. Genre avec les décos dessus. Dans le four. Genre vraiment n'importe quoi. Donc, comment vous dire que je suis deg ? Parce que, en fait, tous ceux que Andréa avait décorés et tout, dans le four, ils ont explosé. Genre tout a fondu sur le biscuit et tout. J'étais au bout de ma vie. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est trop la honte. Genre vraiment, pourquoi je n'ai pas été regarder comment on préparait ? Enfin, moi, je ne suis pas pâtissière. Ça veut dire qu'en fait, je pensais que juste, vu que j'avais ma pâte à biscuits, j'avais juste à décorer les gâteaux et les mettre au four. Sauf que non. En fait, j'ai compris après que je devais faire cuire d'abord ma pâte à biscuits et à la fin, poser la pâte à sucre et mettre la déco. Mais voilà. Au moins, j'aurais appris moi-même de mes erreurs parce que pour le coup, j'ai vraiment vu quand j'ai mis dans le four qu'il y avait un problème. Donc, j'ai dû tout refaire parce que ça me tenait à cœur quand même d'en apporter à la crèche. Donc, j'en ai refait d'autres. J'ai demandé à Andréa de m'aider aussi à en refaire d'autres. Et du coup, sur la fin, les autres sont trop beaux. Je vais vous montrer. Mais franchement, mais trop drôle. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo de préparation avec Andréa. Et vous verrez que dans la vidéo que je vais poster sur TikTok, en fait, ma pâte à biscuits, je la décore et tout, mais en détente. Genre, elle n'est pas cuite, mais je décore et tout. On est là, on fait des yeux. On met des pépites. Genre, trop contente. Genre, après, je les dispose dans ma plaque sur mon four. Je me dis, waouh, ils sont trop beaux, mes gâteaux et tout. Je l'ai mis à cuire. Et là, je commence à voir la citrouille, elle est comme ça. Le fantôme, il est comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, c'est bizarre. Mata-sucre, ça se met dans le four, en fait. Et après, j'ai dit non, j'ai fait bordel. Donc, j'ai tout sorti, j'ai dû tout jeter et j'ai dû tout refaire. Donc, voilà. Mais au final, l'essentiel, c'est que j'ai mes biscuits. Ils sont très, très beaux. Au moins, je saurai pour la prochaine fois comment ça fonctionne. En fait, je suis bête de ne pas avoir regardé tout simplement une recette. J'ai voulu faire moi-même. J'ai cru que j'étais inspirée et tout. Je me suis dit, allez, go. Puis, c'est vrai que comme j'étais avec Andréa, je n'étais pas trop concentrée. En fait, je voulais surtout qu'il s'amuse, qu'il décore et tout. Parce qu'il adore ça. On est resté 40 minutes à décorer les biscuits. Sauf que moi, ça fait 5 heures que je suis en cuisine. Parce que j'ai tout refait derrière. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'Andréa, c'est trop amusé. Il a mangé, je crois, plus de pépites que j'en ai mis sur mes gâteaux. Mais la vidéo, elle est vraiment mignonne. Donc, c'est cool. Enfin bref, je vous montrerai le résultat. Je vais la poster sur TikTok. Après, là, je suis en train de charger la vidéo. Puisque comme elle faisait 40 minutes, je vais vous regrouper ça en 5 minutes. Putain, ça, ça fera l'affaire. Et à la fin, vous verrez, les biscuits sont vraiment beaux quand même. Donc, parce que je les ai refaits. Mais oh là là, franchement. Enfin bref, du coup, là, j'en profite. Andrea est en train de manger avec Béji. Je vais préparer son petit plat. Moi, je me fais ma petite skincare pin-up. Donc, comme d'habitude, tous les dimanches, c'est ma skincare pour prendre soin de ma peau. Surtout que, franchement, comme vous le savez, ça fait des années que j'utilise ce pin-up. Je ne saute pas un dimanche. Et même plus, dans la semaine, je peux le faire une à deux fois en plus quand j'ai des apparitions de boutons. Mais le fait de le faire tout le temps, j'ai vraiment une trop belle peau. Donc, je suis trop contente. Ça, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, le savon masculin chef, c'est mon seul soin que je fais pour tout ce qui est anti-imperfection. Et vraiment, ça fait des années que je suis régulière. Je n'ai plus du tout d'imperfection. Alors qu'à l'époque, j'avais des périodes de micro-kystes, des boutons qui sortaient tous les 4 matins. C'était trop chiant. Que là, en fait, vous anticipez ou vous éliminez même les imperfections. Et ça, c'est génial. Pin-up, c'est la base. Donc, vous voyez, je l'ai vraiment appliqué sur tout le visage. Le savon masculin chef, vous pouvez l'appliquer sur le corps aussi, dans le dos, sur les épaules, sur les bras. Si vous avez des endroits où vous avez des boutons, ça va venir tout sécher. Mais c'est ultra efficace. Vous avez le Secret Booster d'éclat. Ça, c'est un petit soin à base de curcumin. C'est pareil, un masque solide comme ceci que vous faites mousser avec de l'eau, que vous appliquez. Vous le laissez poser 2-3 minutes seulement. Et ça vient redonner un coup d'éclat, un glow à la peau et un teint allé. Donc, c'est plutôt cool. Puisque comme il est teinté, en fait, ça va venir vraiment unifier le teint, éliminer aussi tout ce qui est problème de peau. Mais en même temps, ça donne un petit glow. Donc, c'est plutôt cool. Et ensuite, quand je rince, j'applique ma crème. Je vais vous montrer. Je vais mettre la crème précieuse. Mais franchement, les produits Pin-up, ils sont vraiment géniaux. Vous en avez pour tous les besoins sur le site. Si vous voulez éliminer vos tâches aussi. Après la grossesse, moi, j'ai de suite continué. Puisque même enceinte, j'utilisais les produits à mettre Pin-up. Ça m'a vraiment éliminé même tout mon masque de grossesse, les tâches que j'avais. Si vous avez des cicatrices, ça va vraiment venir réparer aussi la peau et tout. Enfin, franchement, Pin-up, c'est une dinguerie. Moi, je ne fais absolument aucun autre soin de la peau que Pin-up pour tout ce qui est anti-imperfection. Parce que c'est bien d'avoir une bonne skin care aussi. Des crèmes hydratantes, des crèmes anti-âge si besoin, etc. Ça, c'est ce que j'utilise aussi. Mais c'est hyper important d'avoir des produits anti-imperfection. Parce que c'est bien de s'hydrater la peau. Mais si vous hydratez sur des boutons, des tâches, du psoriasis, etc. Il faut traiter aussi la peau avant pour pouvoir justement avoir une belle peau. Et moi, vraiment, c'est des choses que je ne faisais pas du tout avant de connaître Pin-up. Et depuis que je fais Pin-up, ma peau n'a rien à voir avec avant. Genre, je suis trop trop contente. Bref, je laisse sécher et je rince. Et voilà, une fois rincée, j'applique la crème précieuse. Donc celle-ci, c'est une crème aussi qui est anti-imperfection, qui est à base de plantes médicinales chinoises. Et vous voyez, elle est ultra bien pour hydrater la peau et pour continuer à agir sur les boutons, les cicatrices, donc clairement les imperfections de la peau. Donc elle applique bien sur tout le visage. Vous avez aussi la crème sans huile. Si vous avez une peau qui est grasse et que vous avez tendance à avoir des boutons qui viennent souvent, mettez la crème sans huile parce qu'elle va limiter l'excès de sébum. Vous avez différentes crèmes sur le site. Et ça, c'est toujours à appliquer après le savon masque au lit de chef parce que c'est vraiment l'ensemble des produits qui va faire que vous allez avoir une peau parfaite. Mais vous voyez, regardez ma peau. Je n'ai plus du tout tout ce qui est boutons. Je n'ai pas de tas, je n'ai pas de résidus de mon masque de grossesse. Vraiment, ça m'a tout traité. Pin-up, c'est trop bien à faire vraiment tout le temps. C'est une routine que vous devez adapter dans votre skin care. Mais moi, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et en plus, là pour Halloween, il y a moins de 40% avec mon code, la livraison offerte et plein d'autres offres sur le site. Donc profitez-en. Donc profitez-en sur tout le site de Pin-up Secret. Vous avez moins 40% pour les offres spéciales Halloween avec mon code promo. Vous avez également plein de sets de coffrets qui sont à moins 50%. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Là, je vous remets mes indispensables. Donc le fameux savon masque au lait de chèvre, ça, c'est ma pépite. Le Secret Booster d'éclat pour un glow de dingue. Les crèmes, donc la crème précieuse, la crème sans huile. Ils ont également des peelings. Il y en a vraiment pour tous les besoins. Et franchement, les produits sont naturels et font des dingueries à la peau pour les anti-imperfections. Vraiment, c'est la meilleure marque que j'ai testée. Et voilà ! Regardez ! Finalement, je m'en suis bien sortie. Après avoir fait des catastrophes. Là, au moins, c'est prêt. Je vais pouvoir les mettre dans les petites boîtes pour emmener à la crèche. Et regardez le biscuit, il est exceptionnel. Il est trop bon. C'est vraiment le petit biscuit sablé. Ils vont se régaler. Bonjour tout le monde ! Bonjour ! On va faire les gâteaux pour Halloween aujourd'hui. Alors, viens, on découpe. Tu le prends avec la citrouille. Tu le mets dedans. On fait la citrouille. Tu poses et tu appuies. On appuie fort. Allez, fort, fort, on appuie. Fort, fort. Ok, super. On enlève comme ça. J'ai aussi mes pâtes à sucre pour colorier. Regarde, tiens. C'est quelle couleur, ça ? Eh oui ! Et regarde, qu'est-ce qu'on fait ? On refait une autre citrouille avec mes petits inserts. Donc là, j'ai découpé la petite pâte à sucre. Et toi, tu vas venir colorier les petits biscuits d'Halloween, ok ? On le met dessus ? Ah, tu l'as mis dedans. C'est une idée. Tiens, est-ce que tu veux lui faire les yeux à la citrouille ? On a pas mal découpe des petits biscuits d'Halloween, ok ? Voilà, mets-lui les petits yeux. drauf. Merci.